Et c'est ce qui différencie le khawarij de le burhat. Le khawarij, on n'attend pas qu'il porte l'épée ou qu'il lève l'épée pour les combattre. Alors que le burhat, ceux qui se rebellent, ont les combattent seulement si et seulement si ils prennent l'épée ou ils transgressent. Quant au khawarij, le prophète a ordonné de les traquer. Comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, où que vous les trouviez, tuez-les. Car il y a une récompense le jour du jugement dernier pour celui qui les tue, rapporté par l'imam el-Bukhari. Or, cette responsabilité citée dans ce hadith du prophète est réalisée sous l'ordre du gouverneur et des dirigeants musulmans et n'a pas à être accomplie par leurs administrés de manière isolée. Quoi qu'il en soit, l'ordre a été donné par le prophète à chaque gouverneur musulman de traquer ses khawarij. Et l'équipe soit, l'apprément de traquer ses khawarij. Sous-titrage ST' 501